nous allons parler de la révolte des canuts au 19e siècle on peut se demander pourquoi un tel sujet vient s'intégrer sur un portail dédié à la qualité de vie au travail et à l'amélioration des conditions de travail classiquement les enquêtes sur le monde du travail révèle toujours comme thème de préoccupation des travailleurs la juste rémunération de leur travail la révolte des canuts dans les années 1830 n'avait d'autre but que de satisfaire à cette même exigence nous voulons notre droit nous ne gagnons plus notre vie crièrent ils dans les rues de la ville de lyon en cet automne de 1831 massé devant les marches de la préfecture cette manifestation porteuse de revendications sur la rémunération est une des premières du genre en france de l'ère moderne industrielle en train d'advenir elle a impliqué tous les acteurs et les rouages d'un mouvement social lesquels sont toujours actifs de nos jours nous allons tenter dans une brève ellipse historique de retracer ce que furent les deux grands épisodes de ce que l'histoire a nommé la révolte des canuts en novembre 1831 et la terrible semaine d'avril 1834 si ces deux épisodes concernent les mêmes populations d'ouvriers les contextes social et politiques sont différents et les fins de conflits se solderont par des choix judiciaires diamétralement opposés l'intérêt de ce regard historique est de tirer des enseignements pour mieux comprendre aujourd'hui les conflits du travail qui émaille l'actualité alors revenons en novembre 1831 où il ya eu une incandescence à la croix rousse la croix rousse aujourd'hui c'est un quartier de lyon mais à l'époque c'était une commune à part entière les fameux camus lyonnais sont les ouvriers des ateliers de soirée juché sur la réputée commune de la croix rousse surplombant la saune d'un côté et le rhône de l'autre la révolution du tissage nécessitait de la hauteur sous plafond pour introduire le célèbre métier à tisser jacquard les immeubles de la croix rousse ont été conçus et bâtis dans cette optique à l'époque on parle de la fabrique composée d'ateliers dispersés et indépendants entre eux elle se différencie de la manufacture atelier concentré en un seul site la fabrique correspond au monde professionnel dirions nous aujourd'hui des acteurs de la filière de la soie les ateliers se composent d'une population ouvrière à trois strates tout d'abord le chef d'atelier qui le maître est propriétaire de l'atelier ensuite l'ouvrier et l'apprenti qui sont les compagnons puis la famille femme enfants et les anciens c'est l'ensemble de cette population estimé environ 30 000 personnes que recouvre l'appellation les canuts l'origine de ce nom est très discuté deux thèses courantes existent l'une prétend qu'il provient d'un accessoire utile au métier de hâtissé la canette et une autre thèse l'attribut à la canne de compagnonnage dépourvue de ses ornements la canne nue ce sont eux les canuts qui descendront dans la rue s'époumonner devant les grilles de la préfecture en face le camp employeur est constitué d'une population bien moins nombreuses environ 300 à 500 personnes connues sous le nom des marchands fabricants ou dit autrement les soyeux en fait ce ne sont pas des employeurs au sens actuel mais des donneurs d'ordre il négocie la production entre des commanditaires de soirées et les ateliers de fabrication ils sont les intermédiaires entre la demande et l'offre ils sont le nœud économique de la filière allant chercher les commandes partout en france et à l'étranger et il tire au maximum les prix à façon auprès des ateliers de production en vendant très cher le savoir-faire des canuts et en étranglant la rémunération appelé le tarif du travail accordé aux ateliers leur marge est confortable et l'enrichissement bien présent pour cette corporation de négociants tel est le monde des acteurs en présence sans aucune instance de dialogue entre ces deux populations l'été 1831 est économiquement défavorable pour les canuts la misère commence à s'installer la perspective d'un hiver toujours rigoureux sur ses hauteurs fait se lever le vent de la grogne le peuple des canuts commence à our dire sa révolte le 25 octobre 1831 ils sont là devant les grilles à attendre que le représentant du roi le préfet bouvier du moulard les reçoivent et répare l'injustice dont ils sont victimes il les attend sur le perron et les écoute patiemment il perçoit cette détresse et ressent le risque d'explosion de cette foule rassemblée à ses pieds il enregistre très vite qu'il a une marche de manoeuvre parce que la revendication clamée est je cite une augmentation du prix à façon à un tarif raisonnable le mot raisonnable résonne en lui c'est un homme de dialogue et d'action dans son discours pour leur répondre il parle des canuts comme des forces vives de la nation et il annonce dans la foule dans la foulée la création d'une commission pour discuter du tarif il demande aux canuts de désigner leurs délégués et impose aux fabricants de faire de même incroyable il est applaudi par la foule enfin un haut responsable local les entendus dans les jours suivants la commission se réunit et établit un tarif applicable au 1er novembre inespéré d'une angoisse tarodante sur leur avenir les canuts en trouvant enfin un soutien la joie succède au désarroi mais l'euphorie sera de courte durée ce mouvement social est traversé par des lignes politiques si en novembre 1831 le courant républicain est à ses débuts chez l'ensemble des canuts le courant du libéralisme est bien ancré chez les fabricants ils sont aussi présents à l'assemblée nationale à paris très vite après l'accord ces derniers dénoncent un accord fait à l'âte ils s'en prennent aux préfets qui interfèrent selon eux dans la négociation du prix entre un chef d'atelier et un négociant ce discours se propage rapidement à la croix rousse des fabricants refusent l'application du tarif et le qualifie je cite d'audacieuse atteinte à la liberté des transactions ils font aussi circuler le bruit que des attroupements se forment ce qui contraint le préfet à mettre en alerte le bataillon de la garde nationale aux portes de la croix rousse le ton monte de part et d'autre des groupes se constituent côté canut et côté fabricants une pétition largement signée par la profession des fabricants bloque toute discussion le 20 novembre les canuts descendent de la colline pour se rendre au centre ville de lyon la garde les attend de pied ferme baïonnette au canon pour les repousser la situation dérape le bataillon est repoussé face au nombre des coups de feu sont tirés huit ouvriers tombent trois sont morts deux soldats sont blessés les corps des ouvriers sont remontés sur la place centrale de la croix rousse et les pleurs et les hurlements de douleurs des familles et amis des victimes font jaillir des cris de haine contre les fabricants et le préfet et embrasent la foule les exaltés réclament des armes outre la garde nationale de lyon le préfet mobilise aussi les garnisons qui sont présentes sur lyon et l'artillerie pour lui l'insurrection est aux portes les canons sont braqués au pied de la grande côte cette rue qui mène à la croix rousse la croix rousse se barricade la garde nationale de la croix rousse rejoint les insurgés l'affrontement devient inévitable les jours suivants les 22 23 novembre la violence est totale apparaît alors la fameuse devise des canuts mille fois reprise de par le monde vivre en travaillant ou mourir en combattant les ouvriers d'autres quartiers de lyon rejoindre les canuts on s'empare des garnisons pour payer les stocks d'armes et de munitions la troupe est mal préparée face à cette soudaine irruption le préfet est pris de court par la violence et la rapidité du déferlement la ville tombe aux mains des émeutiers le retour au calme va évidemment advenir derrière cette folie il s'agit ici d'un conflit du travail et non d'une révolution en cette fin de novembre 1831 pour les canuts maintenant en charge de la ville le maintien de l'ordre et l'apaisement sont la règle ils savent aussi que des troupes venues d'ailleurs menées par le duc d'orléans font mouvement vers lyon ces troupes rentreront dans la ville le 3 décembre sans avoir à combattre durant ce temps les canuts veilleront eux mêmes à pacifier la ville feront la chasse au pillage et aux dépravations dans une attitude très responsable qui sera largement saluée après ces journées d'insurrection le 3 décembre donc le duc d'orléans et à ses côtés le général soult accompagné de 20 000 hommes entre dans la ville toutes les troupes défilent et sont passées en revue par le prince qui prononce un discours de calme le général soult décore les officiers et soldats méritants il ordonne le désarmement et dissout la garde nationale sans qu'il y ait vraiment de d'opposition il supprime le tarif et donne au conseil des prud'hommes le soin de régler les litiges entre les tisserands et les fabricants mais dans cette commission il n'y aura que huit canuts sur 17 membres le préfet bouvet du moulard évidemment fait les frais de ses émeutes et repart à paris dans le compte rendu de son action il déclarera l'autorité n'est intervenue que comme médiatrice pour donner aux intérêts opposés les moyens de se rapprocher et de s'entendre il sera remplacé par le préfet gasparin les événements ont provoqué la mort de 89 personnes civiles et militaires et de 354 blessés les canuts ont remis les clés de la ville au duc et renvoyé chacun penser les plaies de séjour des meutes les autorités quant à elles ont procédé à l'arrestation de 11 ouvriers qui seront acquittés en juin 1832 ainsi les paroles de calme du duc d'orléans ont trouvé un écho dans les décisions de justice qui s'en suivront la conclusion de cet épisode se retrouve dans le journal le constitutionnel paru le 13 décembre 1831 à paris qui publie je cite la misère et le mécontentement des ouvriers le manque de parole dans les tarifs promis par les fabricants n'aurait jamais produit une révolution aussi violente si le carlisme c'est-à-dire les partis conservateurs aux aguets profitant de toutes les circonstances n'avaient pas tenté d'exploiter à leur profit le mouvement des ouvriers il a aiguisé le poignard et trop lâche encore pour s'en servir il l'a remis à des malheureux exaspérés par la fin ce commentaire cible un mouvement politique qui instrumentalise une révolte il sera prémonitoire pour la seconde vague des révoltes des canuts de 1834 où cette fois les diverses lignes politiques seront bien plus actives l'acte 2 de la révolte des canuts c'est avril 1834 ce que l'on a appelé la semaine sanglante elle prend sa source dans une situation très marginale mais qui n'a jamais cessé de dégénérer de s'amplifier pour se terminer dans un bain de sang le tarif est toujours la pierre d'achautement entre les partis négociants et chefs d'atelier à la mi février 1834 les négociants appliquent autoritairement une réduction de 25 centimes de l'aune de tissu de peluche sans aucune concertation cette attitude va provoquer une grève générale le 25 février 1834 près de 25 mille métiers à tisser cesse de battre malgré ce mouvement puissant les fabricants ne fléchissent pas et la grève échoue à faire modifier la situation depuis le premier soulèvement de 1831 le contexte social et politique a évolué la propagande républicaine les écrits socialistes commencent à imprégner la classe ouvrière émergente en tant que force sociale le pouvoir s'est installé plus durablement rappelons qu'en 1830 les trois glorieuses qui ont amené louis philippe au trône était toute récente cette fois en 1834 le pouvoir a de l'expérience et le nouvel le nouveau gouvernement avec soult à sa tête et adolphe thiers au ministère de l'intérieur sont plutôt des tenants de l'ordre soult avait bien compris que la région lyonnaise pouvait à nouveau s'enflammer aussi il l'a doté de fortifications avec des garnisons au prétexte de possibles attaques ennemis venant de l'extérieur à se demander si ce n'était pas plutôt en prévision d'ennemis venant de l'intérieur que ces forts étaient érigés à l'issue de la grève le préfet gasparin qui a remplacé bouvier du mollard fait arrêter 13 meneurs gasparin il n'est pas comme son prédécesseur et il y a il entretiendra durant tout son passage à lyon une correspondance très étroite avec le ministre de l'intérieur adolphe thiers la réaction des canuts est immédiate il crée un comité d'ensemble qui rassemble les tisseurs les mutualistes les ferrandiniers les membres de groupes lyonnais des droits de l'homme voyez le monde politique commence à s'installer le 9 avril 1834 se tient le procès de ces fameux meneurs dans une enceinte judiciaire du quartier saint-jean à lyon une grève générale est déclenchée ce jour là pour venir en soutien aux ouvriers injustement accusés la devise lancée à cette occasion par le comité d'ensemble les associations résistance courage on voit bien le positionnement de ce comité d'ensemble les rues du vieux lyon sont très étroites la foule venue soutenir les accusés est comprimé et s'entasse dans les rues adjacentes du tribunal les forces de l'ordre sont évidemment très présents leur défenseur des accusés et le célèbre avocat lyonnais jules favre sa plaidoirie fustigera l'ineptie de l'accusation portée contre les chefs d'atelier de je cite conspiration industrielle contre les fabricants c'est alors que pendant sa plaidoirie retentit à l'extérieur un coup de feu un émeutier attiré sur les gendarmes qui évidemment riposte aussi tôt et le mouvement de foule est immédiat en fait ce soi-disant émeutier du nom de fèvre n'est autre qu'un agent de police la provocation est évidente immédiatement le général émarre commandant la place et fort d'une garnison de 12 000 hommes veut en finir avec ce désordre la lecture des écrits complices entre tiers et gasparin sans être totalement explicite à crédit néanmoins cette thèse de la provocation pour en finir avec ce courant lyonnais de contestation sociale les négociants avec l'assentiment et l'appui du gouvernement doivent mater une fois pour toutes cette rébellion à leurs décisions tarifaires les combats s'intensifient dans le centre de lyon les émeutiers s'emparent de la préfecture qui devient alors leur quartier général le maire de lyon s'enfuit la ville se hérisse de barricades tous les quartiers périphériques s'associent à cette insurrection le général émarre tire au canon pratique l'encerclement et essaie de couper les jonctions entre les différents groupes d'émeutiers tiers envoie des renforts à leur tour les émeutiers bombardent le quartier général de l'armée situé sur la place bellecourt la place centrale de lyon après s'est emparé des canons d'un fort les républicains tentent d'enflammer le pays à paris et à saint etienne mais en vain mais dans d'autres villes aussi les 13 et 14 avril après avoir subi le général émarre lance ses troupes pour reprendre la ville le bain de sang s'élargit le 15 avril la résistance est encore forte à la croix rousse la force n'est cependant plus du côté des canons après d'âpres négociations la troupe entre à la croix rousse et le 17 avril le préfet gasparin informera adolphe tiers en ces termes lyon est tranquille la semaine sanglante s'achève la répression se poursuit au judiciaire le bilan est sévère de ces de cette semaine là 121 soldats tués et 155 émeutiers sont morts le nombre de blessés recensés sur les deux centres d'accueil s'élève à 380 il est probablement bien plus élevé de nombreux blessés ayant été recueillis dans leur famille et caché aux autorités car la vague d'arrestations sera sévère des centaines d'arrestations 164 émeutiers sont traduits en justice dont 43 par contumace un procès monstre se tiendra en 1835 et poursuivi en 1836 devant la chambre des pères on y retrouve 57 lyonnais sur le banc des accusés les autres venant des villes qui se sont soulevés jules favre assura à nouveau la défense des canuts il cherchera à démontrer la provocation exercée par le pouvoir pour ensuite pouvoir réprimer la révolte charles lagrange meneur républicain épuisé déclarera à la barre pour justifier la révolte des canuts je cite nous avons dit au peuple associé vous pour agir en commun au triomphe de nos doctrines associé vous car réunis votre parole sera puissante et entendu apprenez vos droits et vos devoirs apprenez à vous aimer à vous secourir et repousser ceux qui vous prêchent la haine le peuple nous a compris car il ne demande pas vos richesses mais il demande à vivre en travaillant si en 1831 la justice avait affiché sa volonté de clémence et de compréhension ce ne fut pas le cas en 1834 des peines de prison très lourdes ont été prononcés ainsi que des déportations les canuts ont été vaincus un dernier soubresaut de révolte interviendra en 1848 avec les canuts issus mutuelisme surnommé les voraces ils rêvaient d'une république sociale et démocratique la réalité des avis renvoyés dans leurs ateliers si la soie fait partie du patrimoine lyonnais progressivement les ateliers disparaîtront au profit de nouvelles manufactures concentrées et de déploiement de cette activité vers d'autres contrées alors de cette histoire de ces deux épisodes de 31 et de 1934 on peut tirer quelques enseignements tout d'abord c'est une histoire assez singulière des canuts lyonnais c'est quelque chose qui constitue l'histoire de la ville c'est un conflit de travail entre les employeurs et les ouvriers avec la revendication qui est salariale des conflits de ce genre ont déjà éclaté dans le secteur minier par exemple ce qui en fait le premier grand conflit et cette hétérogénéité de la classe ouvrière constitué d'artisans chefs d'atelier avec leurs compagnons et de l'autre non pas un employeur mais une profession les négociants en fait c'est un conflit de branches à la fois de la lutte et de travail impliquant les autorités locales avec une ville comme territoire bien que les organisations collectives soient interdites à l'époque par la loi le chapelier la solidarité n'est pas empêchée une solidarité d'intérêt chez les négociants qui prônent une liberté totale quant à la fixation des tarifs et une solidarité de misère et de travail pour les canuts la situation de 1831 ne peut tenir les acteurs se font absorber par les champs politiques qui trouvent là un terrain propice pour le développement des idées les mutualistes les tenants des droits de l'homme les républicains ces acteurs du comité d'ensemble s'appuient sur les réalités sociales pour faire progresser leurs idées les négociants eux de leur côté courtisent le pouvoir qu'ils soutiennent à paris pour un libéralisme total et ils instrumentalisent le pouvoir pour qu'ils répriment ceux qui contrarient leur volonté ce monde ouvrier qui éclot et grandit à la faveur des événements sociaux mais aussi du développement économique fait peur à la bourgeoisie avant celle ci craignait le tiers état là une classe façonnée par les conditions de travail se rebelle conservateur dans l'âme le pouvoir bourgeois et royaliste ou la férule de tiers doit contrôler cette population ils ne peuvent se laisser déborder sur le plan social ces événements montrent aussi la maturité des canuts qui savent s'organiser et gérer leurs mouvements de manière exemplaire en 1831 puis en 1834 avec une discipline strict ils prennent par deux fois le pouvoir face à une armée c'est le prélude aussi cette organisation des futurs syndicats qui apparaîtront progressivement dans la seconde moitié du siècle pour déboucher sur la création de la cgt en 1895 mais ce conflit montre aussi le besoin d'une régulation sociale de la rémunération des travailleurs sous subordination c'est à dire dépendant du bon vouloir d'un employeur le conseil des prud'hommes n'est pas parvenu à empêcher les conflits en 1831 et en 1834 les pouvoirs publics ont dû intervenir le préfet bouvier du moulard a tenté de créer les conditions d'un véritable dialogue social dans lequel les deux partis se rencontrent en face à face à armes égales mais sa tentative à ce moment là était trop fragile pas suffisamment et socialement maturé c'était pourtant la bonne idée à ce moment là c'était vraiment une bonne idée enfin et nous terminerons sur sur ce point le mouvement de 1831 a enclenché ce qu'on appellerait aujourd'hui la médiatisation des conflits les canuts en 1831 ont créé leur propre journal qui s'appelle l'écho de la fabrique et dont le numéro 1 est publié le 30 octobre 1831 voyez la journée du 21 octobre publication le 31 ça permet de porter à la connaissance de tous le conflit social et dans son numéro du 6 novembre 1831 alors que les bruissements de la trahison des négociants sur le tarif commençaient à détériorer la situation Antoine Vidal son premier rédacteur en chef s'adressant aux fabricants écrivain je cite que les ouvriers sont des hommes comme eux et dignes d'autant de respect pour chanter béni créateur il faut une chasuble d'or pour chanter béni créateur il faut une chasuble d'or nous en tissons pour vous grande l'église et nous pauvres canuts n'avons pas de chemise c'est nous les canuts nous allons tous nus merci